Musique Raphaël Quenard semble incarner le parcours atypique et fulgurant que l'on retrouve parfois dans le monde du cinéma. Son ascension rapide avec trois nominations au César est remarquable et témoigne de son talent indéniable. Son profil hors normes, loin des codes habituels du milieu cinématographique, contribue à son charme et à son aura singulière. Ce genre d'histoire, où un outsider vient bouleverser les codes établis, fascine souvent le public et apporte un vent de fraîcheur à l'industrie cinématographique, espérant que Raphaël Quenard continue à briller sur les écrans et à nous surprendre avec ses performances. Le parcours de Raphaël Quenard est effectivement marqué par une diversité d'expériences qui semble l'avoir façonné avant qu'il ne trouve sa voix dans le monde du cinéma. Ses débuts dans les écoles militaires et ses études en chimie, ainsi que son passage dans le domaine politique, illustre un cheminement singulier et éclectique. C'est souvent cette richesse de parcours qui nourrit la profondeur des artistes et qui les rend captivants aux yeux du public. Le contraste entre les attentes initiales de Raphaël Quenard dans le domaine politique et la réalité quotidienne de son travail d'attaché parlementaire met en lumière les désillusions et les découvertes qu'il a pu faire durant cette période. Son passage dans le monde politique semble avoir été une expérience formatrice, mais il a finalement choisi de suivre son désir d'explorer le domaine artistique, notamment à travers la comédie. C'est souvent dans la confrontation avec la réalité que se dessinent nos véritables aspirations. Le parcours de Raphaël Quenard démontre une progression remarquable dans le monde du cinéma, notamment grâce à des rencontres déterminantes et des opportunités qui ont façonné sa carrière. Des cours dispensés par des figures emblématiques comme Jean-Laurent Cochet aux collaborations avec des réalisateurs talentueux tels que Michel Hazanavicius et Quentin Dupieux, chaque étape semble avoir contribué à son ascension. Son rôle dans Chien de la casse lui a permis de se faire remarquer en tant que révélation et sa performance dans Yannick lui a valu une nomination au César. L'inclusion de ses films sur des plateformes de streaming comme Netflix a également contribué à accroître sa visibilité auprès du public. Les éloges envers Raphaël Quenard ne cessent d'affluer, tant de la part de la nouvelle génération que des figures emblématiques de l'industrie cinématographique. Son charisme, sa sincérité et sa capacité à créer des liens avec les autres semblent séduire un large public, et même des personnalités influentes comme Dominique Besnehard. Sa nomination au César témoigne de la reconnaissance de son talent et de son ascension fulgurante dans le monde du cinéma français. Avec des projets prometteurs à venir tels que L'amour ouf de Gilles Lelouch, Raphaël Quenard semble destiné à briller encore davantage sur le grand écran.